Coucou les filles, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favori du mois donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas sorti une vidéo favori donc voilà, je vous laisse pas attendre plus longtemps on se retrouve à la fin de la vidéo alors tous mes favoris de ce mois-ci seront en général des cosmétiques mais voici la petite exception bon c'est toujours un peu dans le thème beauté mais bon voilà, c'est pas spécialement en cosmétique, il faut se mettre sur le visage ou sur le corps, donc c'est mon Tangle Teaser donc c'est une brosse tout simplement qui est un peu en forme, pas d'une main d'une lune on va dire, je sais pas comment dire c'est une forme très spéciale et en fait c'est une brosse qui démêle très très bien les cheveux donc je trouve vraiment qu'elle est hyper bien pour démêler les cheveux elle est vraiment hyper brillant et elle démêle très bien et en douceur donc c'est vraiment pas du tout mal contrairement à certaines brosses qui je sais pas comment dire, qui font très très mal qui défoncent le crâne j'ai envie de dire parce que à force de de mettre les petits pics de la brosse sur le crâne des fois ça fait des pellicules et je trouve que mes cheveux sont assez sensibles et elle vraiment elle est top elle rend vraiment les cheveux doux elle les démêle en douceur ensuite j'ai The Porefessional de chez Benefit donc ça c'est vraiment un cosmétique et c'est vraiment, c'est incroyable tellement c'est ohlala donc en fait c'est un Pro Balm to Minimize the Appearance of Pores donc en fait c'est, désolé pour mon médecin il est pas top 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 hein mais donc c'est un espèce de je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit en fait c'est une espèce de petite crème dont il faut utiliser en petite quantité donc voilà, j'en mets juste la peine de noisette il faut l'utiliser sur la peau et ça réduit l'apparence des pores donc des espèces de petits trous qu'on voit un peu partout sur le nez sur le visage et tout c'est vraiment top pour les peaux grasses et tout et ça a vraiment la consistance du beurre de cacahuète je vous jure c'est trop ça et ça fait une espèce de petite poudre j'adore la consistance c'est vraiment trop drôle mais par contre c'est pas la consistance du beurre de cacahuète qui est un peu grasse c'est vraiment poudreux mais ça s'estompe très bien sur la peau ton estompe avec le doigt c'est bon voilà, enfin c'est vraiment un truc top pour les peaux grasses après on a mon mascara du moment donc c'est de chez j'ai mes Maybelline ou Maybelline pour certaines personnes qui disent Maybelline ou Maybelline bref voilà donc c'est The 1x1 Volume Express Mascara donc en fait lui il était à 3 francs au lieu de 17 francs donc 17 francs c'était celui qui avait une couleur noire et le brun était soldé il était à 3 francs donc je vais pas faire des fichis parce qu'il est une autre couleur et franchement ça se voit très très peu donc on peut voir voilà la brosse est incroyable je trouve et bon là j'avais pas utilisé mon maquillage des yeux enfin mon mascara avec celui-ci aujourd'hui j'avais utilisé avec un autre de chez Too Faced donc c'était le Better Than Sex que j'avais eu dans ma glossy box dans ma toute première glossy box mais lui il est vraiment top 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 et en fait il discipline bien les cils en les allongeant un peu et le bout de mes cils qui sont un petit peu blonds et bah ça les redevient bruns et c'est vraiment hyper discret donc je peux me mettre en cours les profs personne me le fait remarquer et c'est bien parce que dans ce cas là ça masque un petit peu les côtés blonds de mes cils mais ça les rend pas trop 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 voyants comme si j'avais mis du mascara noir ensuite on a de chez MAC donc un ancien rouge à lèvres mat que j'avais eu pendant les vacances donc c'est le Please Me donc je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo mais je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais ça sent la Macadamia les rouges à lèvres MAC c'est incroyable et ça fait vraiment une couleur très très bien évidemment c'est assez dur à appliquer c'est moins facile que les baumes colorées Babylips mais ça tient très très bien et ouais j'ai rien à dire de toute façon j'ai un espèce de petit lip gloss à mettre par dessus de chez Covergirl qui me permet d'avoir qui permet de rendre les rouges à lèvres mat brillants donc du coup c'est double fonction en gros et il est vraiment top celui-là et puis j'adore le packaging c'est hyper normal quoi c'est sobre mais chic et j'aime bien encore dernier produit donc c'est une brume parfumée de chez Bath & Body Works donc c'est Paris Amour je crois que je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo haul ou du moins je vous avais présenté un produit de cette gamme là donc de Paris Amour donc c'est vraiment hyper girly j'adore 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 c'est rien à dire waouh enfin voilà le seul défaut c'est que ça ne tient pas très longtemps mais quand on sort en ville quand on sort dehors etc c'est normal que l'odeur parte et puis ça c'est valable en général pour tous les brumes parfumées donc voilà les vies j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire votre avis sur les favoris que j'ai cités en commentaire si il y en a d'autres des marques citées que vous adorez aussi à me conseiller pardon voilà donc tout se passe en commentaire bisous j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez encore d'autres vidéos enfin n'hésitez pas à m'en demander d'autres voilà bisous je vous aime voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu donc j'aurai posté 4 vidéos ou plutôt 5 non attends faut que je vous compte 5 j'espère que je vous ai